Hello, hello les amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, bienvenue pour cette guidance pour février 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Nous allons regarder ensemble aujourd'hui avec cette vidéo quelle est la surprise qui pourrait vous attendre en février 2022. Je dis pourrait parce que bien sûr ça reste un tirage général qui ne peut pas parler à tous les scorpions de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive de ces énergies et de ce qui en ressort. Si vous ressentez certains messages, n'hésitez pas à les prendre pour vous par rapport à ce qui vous parle, bien sûr. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Alors nous allons regarder cette surprise de quoi elle nous parle, l'ami scorpion, si j'arrive à l'attraper. Voilà, donc on voit cette énergie de l'épée d'Escalibur, on va dire, ce soldat qui voudrait bien retirer l'épée d'Escalibur. Ici la maison 1, la maison 10, ça peut nous parler de quelque chose qui demande énormément de volonté, de détermination, de rigueur, de travail pour beaucoup d'efforts pour se contenter, pour réussir, se challenger, quoi, entre guillemets. Donc ici, ça nous parle d'une force vive, une force dynamique pour réaliser quelque chose. On voit avec le Capricorne et Saturne surtout qu'il y a des complications, des blocages face à votre vie peut-être professionnelle avec le secteur de la maison 10 ici, une incapacité à vous révéler, à montrer de quoi vous êtes capable et sans doute une énergie, une détermination peut-être un peu défaillante à force qui vous a obligé de regarder certaines vérités en face dans votre vie et notamment vie professionnelle. En tout cas, il y a ici à la fois de l'acharnement, mais peut-être aussi des certains changements, c'est-à-dire que tout à coup, on se démotive aussi quand on ne réussit pas quelque chose. Donc votre surprise, en tout cas, concerne quelque chose pour lequel vous luttez, qui attire votre attention, sur lequel vous vous êtes acharné, qui vous fait vraiment envie et qui vous demande encore des efforts, de faire des efforts. Ça peut être d'ordre professionnel pour certains d'entre vous, ou en tout cas quelque chose qui demande de la dynamique, du courage, de la détermination à obtenir. Par exemple, avoir un emploi si vous n'en avez pas et si vous êtes en galère depuis quelque temps. Ça peut nous parler de ça. Il y a du nouveau ici, sans aucun doute, il va y avoir du nouveau par rapport à ça. C'est de ça dont nous parle la surprise. L'énergie principale de l'arcane majeur du tarot d'Irtis, nous avons la justice. Quelque chose, une décision est prise, que ce soit vous qui l'appreniez par rapport à quelque chose qui vous motive ou que quelqu'un la prend en votre faveur. Ici, la justice, elle est impartiale et elle réétablit certaines vérités. Elle peut nous parler de contrat pour certains d'entre vous. Amis scorpions, par exemple, je reprends l'exemple de ceux qui cherchent un emploi ou qui cherchent à changer d'emploi. Il pourrait y avoir des réponses, des signatures de contrat ou quelque chose qui vient de juridique, qui vient vous soutenir pendant le courant de ce mois. Les énergies qui l'accompagnent. Le neuf de coupe, c'est quelque chose, en tout cas, que vous avez demandé de vos vœux. C'est un vœu que vous avez fait. Le neuf de coupe, c'est quand on demande à ce qu'un rêve se réalise, entre guillemets. Et le 3 de bâton, ça nous permet, ça vous permet de vous visualiser dans l'avenir, de vous projeter dans l'avenir. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se libère, comme si vous libériez enfin cette épée d'escalibur. Après moult et moult péripéties, la justice, elle vient récompenser vos efforts et surtout, elle vous offre une opportunité un peu rêvée, chanceuse. Pas chanceuse, en tout cas, que vous attendez, j'ai l'impression, avec le 3 de bâton qui va vous permettre de regarder un peu plus loin, de visualiser votre situation plus loin. Qu'est-ce qu'on a avec le neuf de coups pour l'escorpion en février 2022 ? Le 2 de pentacle, c'est en lien, en tout cas, c'est quelque chose qui va vous demander de concrétiser d'une manière ou d'une autre. Le 2 de pentacle, c'est une carte de dualité, quelque part, on jongle. Peut-être que vous avez demandé quelque chose parce que vous jongliez trop avec plusieurs jobs, par exemple, ou alors plusieurs façons de gagner de l'argent. Le 2 de pentacle, ça nous parle toujours de jongler avec le concret, faire deux activités en même temps, faire deux choses en même temps, concrètement, gérer les choses de façon concrète, de deux façons et d'avoir une difficulté à choisir l'une et l'autre. Le 3 de bâton, qu'est-ce qu'on a avec le 3 de bâton qui nous projette donc dans l'avenir vers une certaine forme d'inconnu ? On a le 8 de bâton, du dynamisme et en dos de deck, nous avons la reine de bâton qui, elle, nous parle aussi de faire ce que l'on veut. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se libère. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à un challenge que vous vous êtes lancé qui n'était pas rempli de succès jusqu'alors et qui pourrait se libérer et qui pourrait s'accélérer avec le 8 de bâton. Il y a quelque chose qui s'accélère. On se projette plus rapidement dans l'avenir. Donc pour ceux qui recherchent un emploi, par exemple, vraiment, il pourrait y avoir un emploi à la clé. Alors, femme, enfermement, bouclier, enfant, chance au centre du tirage. Le changement, la loi, le cadeau et la naissance. Voilà, il y avait quelque chose en vous de très isolé, on se sentait seul. Peut-être certaines femmes scorpions manquaient d'autonomie, étaient trop dépendantes de quelqu'un, se sont repliées sur elles-mêmes et avaient l'incapacité de se défendre elles-mêmes quelque part par rapport à quelque chose. Et il y avait chez elles comme un... soit comme un comportement d'enfant ou soit vous étiez trop préoccupé à élever vos enfants et peut-être que certaines d'entre vous essayent de rechercher un emploi après avoir élevé un enfant. Ou alors, par rapport à la crise, ont l'obligation de retrouver une certaine forme d'autonomie financière, d'autonomie tout court. La femme, ça nous parle de quelque chose, en tout cas, d'une situation un peu passive, plutôt dans l'émotivité, plutôt dans la discussion. Et ici, avec l'enfermement, on a l'impression qu'on était un petit peu reclus, un peu seul quelque part. Et là, je parle pour les hommes, bien sûr, aussi, puisque c'était une énergie qui peut concerner tout le monde. Nous sommes dans un tirage général. En tout cas, la chance, c'est le changement, le cadeau, la naissance. Et on retrouve ici cette notion de loi qu'on avait avec la justice qui nous apporte un cadeau, quelque chose de nouveau. Ici, il y a une opportunité pour moi de concrétiser quelque chose qui est resté bloqué, que vous attendiez, que vous avez demandé et qui pourrait se libérer ici. Alors, qu'est-ce qu'on a sur enfermement, là-haut, pour les scorpions, sur enfermement ? Vous réalisez quelque chose en lien peut-être avec votre vie sentimentale, d'ailleurs. Il y a comme une sorte de renaissance ici, une renaissance pour remultiplier quelque chose. C'est-à-dire que vous êtes resté peut-être sans rien faire. Et quand je dis sans rien faire, c'est pas que vous le vouliez, d'ailleurs. Mais par obligation ou vous vous êtes retrouvés un peu enfermés, pour moi, c'est un peu éteint. Et le jugement, c'est un peu le retour du phénix. On renaît de ses cendres, on se reconstruit, on se laisse une nouvelle chance. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Que nous dit la chance et le changement ici ? Qu'est-ce qu'il y a avec la chance et le changement pour les scorpions ? Le 10 de bâton, c'est la fin d'une certaine période de lourdeur, où on portait avec difficulté certaines casseroles, où on était d'une certaine manière surmenés, peut-être qu'on se débattait de tous les côtés, à avoir plusieurs activités, comme le 2 de Pentacle ici, pour elle le laisser entendre. Et donc, on avait plein, plein de choses à faire, mais qui ne donnaient peut-être pas les résultats que l'on espérait. Et c'était une sorte de prise de tête jusqu'alors. Et la chance et le changement vont nous permettre de passer à autre chose. N'oublions pas que derrière chaque 10, et notamment le 10 de bâton, il y a un as, donc l'opportunité de commencer quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on a avec la loi ici, pour les scorpions, avec la loi ? La loi qui nous parle de quelque chose, en tout cas de juridique. Et ici, avec le cavalier de coupe, ça peut être pris comme un cadeau, un cadeau qui fait du bien avec ce roi de coupe également. Donc, il y a des nouvelles positives qui viennent d'une institution et qui créent des documents administratifs ou juridiques, en tout cas, qui vous permettent de vous sentir mieux, plus connecté avec vous et avec plus de pouvoir et sans doute avec plus d'argent ici. Et pour terminer, naissance, qu'est-ce qu'on a avec la naissance pour les scorpions ? Pour moi, c'est vraiment le début de quelque chose que vous arrivez à concrétiser enfin, j'ai presque envie de dire. La naissance est le 5 de coupe, il est question de faire le deuil d'une situation, de passer à autre chose ou alors de créer quelque chose pour pallier un manque, un manque d'amour, un manque, voilà, le 5 de coupe, c'est le manque d'amour, c'est le deuil à faire et la naissance ici, c'est une capacité à passer à autre chose. Il faut, c'est s'offrir une nouvelle chance quelque part. Qu'est-ce qu'on a sur la naissance avec le 5 de coupe ? Le magicien qui nous parle également de nouveau départ, nouveau départ vers une stabilité, une plus grande stabilité, une plus grande solidité, un peu plus de concrétisation. Donc, très bon tirage pour ceux qui, à mon avis, cherchent du travail, par exemple. Vous m'en direz des nouvelles sur les commentaires. En commentaire, est-ce qu'effectivement, il y a des opportunités ? Qu'est-ce qui est représenté par ces énergies ? Est-ce qu'on parle d'un nouveau travail, d'un nouveau projet ou quoi ou qu'est-ce ? J'aurais plaisir, en tout cas, à voir concrètement de quoi il s'agit. Merci d'avance pour vos messages. On continue avec l'énergie de l'oracle bleu. Nous avons les arts et non pas les lézards, les arts ou l'art, la stérilité et la lumière. Pour moi, les arts, déjà, je vois tout de suite 49, qui me parlent du chiffre 13, de la beauté de la transformation. Une transformation qui apporte quelque chose de plus épanouissant. On sent que cette personne commence à se laisser pousser des ailes comme s'il y avait une sorte de renaissance aussi, comme je le disais avec le jugement, le magicien ici. Il y a quelque chose de beau, puissant. Je ressens comme une sorte de fenêtre qui s'ouvre après une longue période de stérilité où on était dans une incapacité à agir, à faire. Soit quelqu'un nous empêchait d'agir ou soit c'était nous-mêmes. Mais ici, on sent avec la stérilité que justement, on était loin de cette lumière qui nous arrive et qui nous ouvre à tous nos potentiels, qui nous apporte compréhension, affirmation de soi, estime de soi. Il y a quelque chose qui vient de puissant vers vous, je pense, les scorpions. Et c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à partager sur vos réseaux sociaux cette vidéo. Je vous en remercie. Je vous remercie d'ailleurs de votre soutien. On se retrouvera très bientôt pour une guidance générale pour le mois de février en complément de cette vidéo bonus. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao !